bonjour je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment faire une augmentation incliné à gauche alors les augmentations elles peuvent avoir un sens selon ce qu'on choisit comme type d'augmentation et les augmentations intercalaires incliné à droite ou à gauche peuvent avoir leur importance notamment sur un pull ou un chalet avec raglan ou pour tout autre des fois dans certains motifs de dentelle etc voilà donc ça reste une augmentation donc on va venir augmenter d'une main pour pouvoir faire notre augmentation incliné à gauche on va prendre le brin entre la première maille de l'aiguille gauche et la dernière maille de l'aiguille droite voyez le bras intercalaires là celui ci on va venir c'est dedans en fait qu'on va venir faire notre augmentation alors pour pouvoir faire notre augmentation incliné à gauche avec notre aiguille gauche on va venir attraper le fil de l'avant vers l'arrière on attrape ce fils et on vient tricoter voyez je viens piqué up le bras arrière j'enroule mon fils et je tricote ma maille et je viens de faire une augmentation incliné à gauche je vous le remontre en méthode continentale donc on vient prendre le fil intercalaire entre la première maille de l'aiguille gauche la dernière maille de l'aiguille droite pour savoir quel est le fil intercalaire vous tirez dessus vous tirez dessus et quand vous tirez dessus il doit bien resserrer cette maille là c'est bien le fil qu'il y a entre cette maille ici et la maille qu'on a à côté on vient de la tricoter donc du coup c'est vraiment la maille alors on prend ce petit fils de l'avant vers l'arrière voyez c'est bien le fils du dessus qu'on vient prendre on pique notre aiguille dans ce même fils et voilà on vient tricoter alors pourquoi augmentation intercalaire à gauche parce que vous voyez je les ai créé la maille et du coup par le fils qu'on a devant elles sont bien incliné vers la gauche visuellement elles sont inclinés vers la gauche voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et